Hello les gens, c'est Léo The Luck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau produit au studio, c'est incroyable. Alors oui, j'adore dire studio. C'est juste que j'ai mis le chaos total dans les trois quarts de mon appartement pour installer une sorte de studio de tournage. Donc oui, le terme studio est peut-être un peu grand. Bref, j'ai reçu au studio donc les Liberty R2 Pro de chez Soundcore qui est une sous-marque de Anker. Donc c'est une marque assez connue dans tout ce qui est recharge et tout ça. Voilà, ça fait quelques années qu'ils produisent des assez bons produits audio et justement là, ils ont sorti ces nouveaux écouteurs qui sont des intras sans fil, voilà, avec annulation du bruit active et tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes qu'on va pouvoir voir et voilà, c'est bien. Voilà, cette sous-marque Soundcore, ça fait déjà maintenant quelques années qu'elle est installée et on a pu voir quand même pas mal de produits assez intéressants sortir de là-bas. Aujourd'hui, on a justement ces écouteurs qui sont vendus à un prix de 129 euros. C'est des intras sans fil avec annulation du bruit active et tout ça. On est sur un prix assez élevé, ce qui les place dans la catégorie d'un produit quand même premium dans sa catégorie, d'où le nom pro d'ailleurs. Alors il faut savoir que ça faisait quand même un bon petit moment déjà qu'ils étaient en train de teaser le produit d'un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux comme sur leur site web. Voilà, ils en ont quand même beaucoup parlé et pour la peine, comme grand geste de communication, un peu, ils ont fait valider le produit par 10 producteurs de son qui ont tous été nominés et qui ont gagné des Grammy Awards. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal. Du coup, ce qu'il faut en déduire, c'est que de un, ils ont pas mal rincé et que de deux, a priori, quand même, bon, s'il y a 10 personnes emblématiques un petit peu du milieu audio et tout ça, ça devrait quand même être pas trop mal. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes au moins un petit peu intéressés. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On lance le générique comme d'habitude. Voilà, on est parti. Let's go. Hop, 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 hop. Vous alliez quand même pas penser qu'on allait commencer cette vidéo si vite. Bah non, je me dois quand même de faire vivre un petit peu cette chaîne et c'est pour cette raison que je vais vous parler du sponsor du jour qui est VIP Keysale. Mais alors là, je vous vois derrière votre écran, vous vous dites sûrement, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, VIP Keysale ? VIP Keysale, c'est un site de vente de clés d'activation, que ce soit de jeux vidéo comme de software. On va notamment pouvoir y retrouver des choses comme la suite Office pour un prix dérisoire ou même Windows pour le prix de 14 euros. Quand on sait que Windows de base est vendu à 130 euros, 14 euros, c'est pas mal. Pour en bénéficier, c'est extrêmement simple. On se rend sur leur site, on cherche Windows 10, on clique dessus, on fait acheter. Là-dedans, on va mettre le code promo Léo16 qui vous permet de bénéficier de 16% de réduction, ce qui est quand même plutôt bien parce que de base, il y a déjà une sacrée réduction. Une fois qu'on a fait ça, c'est très important de mettre son adresse mail et ne négligez pas laquelle vous mettez. Mettez bien une adresse mail à laquelle vous avez accès parce que c'est là-dessus que vous allez recevoir la clé d'activation. On clique sur continuer, on va arriver sur une page de paiement. Il nous suffit maintenant juste de passer commande et une fois que c'est fait, on va recevoir une petite notification, un mail qui nous a été envoyé. Mais attendez, qu'est-ce que c'est ? Ce mail, il vous aurait été envoyé. Quelle surprise par VIP Key Sale, évidemment. Dedans, vous allez retrouver alors en très très gros ce qui ressemblerait de base à une insulte en allemand, mais c'est ni une insulte ni de l'allemand. En fait, c'est une clé d'activation et qui va vous permettre d'activer Windows du coup. Pour activer Windows, on va se rendre dans les paramètres. On va venir chercher mise à jour et sécurité, puis activation. Dans activation, il y aura un petit truc dans lequel on va pouvoir rentrer cette clé d'activation. Voilà, ça c'est le message en allemand. Et puis du coup, vous cliquez sur OK et rien d'autre à faire. Vous avez Windows version payante et vous avez économisé à peu près 120 euros, ce qui est plutôt pas mal si je ne me trompe pas. Vous avez évidemment en description tous les liens qu'il vous faut ainsi que le code promo. Je remercie encore une fois VIP Key Sale parce que ça me permet quand même de supporter cette chaîne financièrement et ça c'est top. Bref, on enchaîne. Qui dit review sur ma chaîne dit évidemment unboxing et c'est pour ça qu'on va commencer par exploser cette putain de boîte. Enfin, on va l'ouvrir quoi, oui. On va commencer par découper, évidemment avec un couteau, le plastique dégueulasse qui entoure cette boîte. D'ailleurs, petit message à Anker si vous passez sur cette vidéo. Mettre un plastique autour d'une boîte qui est déjà solide, c'est pas un bonus. On n'est pas en train de se dire, waouh, mais attends, j'en ai vachement pour mon argent. Il y a du plastique en plus, quoi. Super. Non, c'est pas bien de mettre plus de plastique. Du coup, ça ne sert à rien. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour la version influenceur ou quoi, mais on n'en avait pas spécialement besoin. Une fois cette barrière du plastique de passé, on va se retrouver avec cette boîte qui est plutôt jolie quand même en termes de design comme en termes de qualité de fabrique. On est sur un beau produit et ça évoque encore une fois ce côté un petit peu premium des écouteurs. Sur cette boîte, on va retrouver déjà beaucoup de fonctionnalités d'indiqués. Au-delà de ça, on va aussi retrouver nos 10 amis des Grammys, voilà, donc qui sont là, waouh, attention, 10 Grammy Awards. Bon, je ne suis pas là pour parler spécialement de ça. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la communication et on n'est pas là pour faire une review de la com. On va review le produit surtout. Et si on a envie de review ce produit par ses caractéristiques, on va tout simplement se tourner vers l'arrière de la boîte et là, on va retrouver quand même des choses un petit peu plus pointues techniquement, ce qui devrait déjà être plus intéressant. En gros, c'est un assemblage de 10 nanocouches sur les drivers, ce qui devrait permettre un son plus précis et surtout plus clair. Donc voilà, on va voir ce que ça donne juste après. Après ça, il mentionne aussi la présence de Hear ID qui va permettre de détecter un petit peu mieux comment il construit votre canal auditif, parce qu'évidemment, ça change selon les personnes, de s'y adapter et de créer un meilleur son par rapport à votre canal auditif. Donc, c'est vraiment pas mal. On commence à rentrer dans des technologies assez poussées et voilà, ça permet justement de s'adapter un petit peu à tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Après ça, on va aussi avoir cette promesse de pouvoir passer des appels plus clairs. Voilà, donc ça, c'est quand même un problème qui est assez connu avec les écouteurs intra. C'est que niveau qualité son, quand on est en appel, ce n'est pas forcément top. Donc, c'est un gros problème à régler. Normalement, il devrait bien y arriver. Et enfin, on a cette mention de la batterie, donc de la durée de vie. On est sur 7 heures sur les écouteurs seuls et 26 heures sur boîtier, ce qui en fait une autonomie assez moyenne quand on compare à la concurrence, mais moyenne positive. Donc, on n'est vraiment pas sur quelque chose de mauvais, ni quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'est ni un point fort, ni un point faible. La boîte fait aussi mention de la recharge sans fil. Donc évidemment, pour ce genre de prix, on s'y attendait quand même. Mais c'est toujours bien de pouvoir le voir concrètement. Sur le papier, je trouve qu'on est déjà sur une belle fiche technique par rapport au prix. Maintenant, ça aurait été bien d'inclure les codecs, notamment sur la boîte, parce que là, on ne les trouve pas. Mais à mon avis, il y a une petite raison pour la non présence de ces codecs, c'est qu'on va avoir des écouteurs qui sont uniquement compatibles SBC et AAC. Quand on sait que les Liberty R2 étaient compatibles Qualcomm aptX et que ceux-là ne le sont pas, c'est un peu bizarre parce que ça, c'est censé être le modèle pro et avoir plus de fonctionnalités. Sauf qu'ils ont retiré la PTX, qui est justement un peu la technologie ultra premium en termes de connectivité. Du coup, je ne comprends pas trop. Après, bon, encore une fois, pour des utilisateurs lambda, ça ne va pas trop se remarquer. Moi, je tourne tout le temps AAC, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, ça aurait quand même pu faire plaisir d'avoir du aptX, surtout sur des écouteurs qui se veulent un peu premium. Voilà, c'est juste ça que je trouve un petit peu bizarre. C'est pourquoi l'avoir mis sur le modèle d'en dessous et ne pas le mettre sur le modèle d'en dessous. Voilà, c'est étrange, c'est bizarre. Pas comme le fait de s'abonner à cette chaîne, évidemment. Ça, ce n'est pas du tout étrange. C'est absolument normal. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à le faire. Parce que si vous l'avez déjà fait, soit vous vous désabonnez, donc c'est pire, soit ça ne fait rien et c'est inutile. Voilà, je précise. Oui, on continue la vidéo. Mais bon, les codecs, c'est bien sympathique. Mais je me doute bien que ça n'intéresse pas tout le monde parce qu'on est quand même dans du domaine très technique. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite se permettre d'ouvrir cette boîte. Enfin, même j'ai envie de dire quand même. Dès qu'on va ouvrir la boîte, on va se retrouver avec les deux écouteurs qui se dressent devant nous avec le boîtier qui est juste en dessous. Mais ça, on va s'y pencher un tout petit peu plus tard parce que, bah oui, c'est quand même mon métier de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans cette boîte et pas juste les écouteurs. Donc voilà, d'abord, on va s'intéresser au contenu de la boîte. Mais ça arrive très très vite les écouteurs. Donc voilà, on suit, on suit tranquillement. Et on va retrouver tout de suite trois manuels qui ne nous servent absolument à rien comme d'habitude. Donc je vais les poser sur le côté. Au-delà de ça, on va avoir ce petit câble USB vers USB type C. De toute façon, on est chez Anker, donc forcément, on a toutes les dernières technologies de charge. Et puis enfin, bon, on n'utilise plus de micro USB en 2021. Ça, c'est à peu près acquis. Voilà, donc ça, c'est fait. Et enfin, on va retrouver un petit assortiment de beaucoup d'embouts au final, ce qui permet quand même qu'on soit à peu près sûr de trouver chaussures à son pied. Et ça, ça fait plaisir. Je pense qu'on peut difficilement faire plus rapide. Et voilà, maintenant, on va passer au cœur du problème ou plutôt de la solution, les écouteurs. Allez, on va se débarrasser de cette boîte. Je regrette déjà de l'avoir lancée comme ça pour retrouver justement nos chers écouteurs qui viennent dans ce boîtier qui est... Alors, vraiment, c'est un sublime boîtier. Je trouve qu'en termes de coloris et de façon dont la lumière se reflète dessus, c'est vraiment super joli. Par contre, je ne suis pas un super grand fan du form factor. Là-dessus, on est sur un boîtier qui est quand même très carré. Ça va ressembler notamment à ce qu'on a du côté de chez Samsung avec les Galaxy Buds Pro qui ont été tout récemment annoncés. Et ce n'est pas un form factor qui me plaît beaucoup parce que pour moi, les écouteurs, c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre facilement dans sa poche, juste à côté de son téléphone. Et quand on est sur ce format-là, c'est difficile de les placer et c'est quand même déjà tout de suite moins agréable. Alors, évidemment, je chipote, on est sur du petit détail. Mais voilà, je trouve que c'est quand même important d'avoir des écouteurs qu'on peut facilement avoir sur soi parce que c'est quand même le but. C'est pour ça qu'on ne fait pas des casques. Et voilà, je trouve que ce n'est pas le form factor le plus réussi. Et malheureusement, on le voit quand même beaucoup parce que c'est ce qu'on a vu chez Samsung, c'est ce qu'on voit chez Devialet et c'est ce qu'on voit ici aussi. Donc, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de discuter ou de comparer beaucoup les avis au niveau de ce form factor de boîtier pour des écouteurs. Donc, si vous avez votre avis ou que carrément vous avez un boîtier comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre point de vue. Et ça se trouve, vous allez me dire, mais attends, mais Léo, qu'est-ce que tu racontes ? C'est génial en fait ce form factor, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah écoutez, n'hésitez pas à défendre votre point de vue dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, ce boîtier, on va l'ouvrir. J'ai l'impression de faire des poupées russes parce qu'on ouvre des boîtes et on ouvre encore des boîtes. Et on va retrouver donc ces écouteurs. Parlons-en de ces écouteurs, évidemment, c'est quand même le but de cette vidéo. Sur l'aspect design, je les trouve vachement bien réussis. On dirait un petit peu quand même des écouteurs d'une certaine marque. Bon, une sorte de crossover entre les Airpods et les Airpods Pro. Maintenant, bon, dans le domaine des écouteurs sans fil, presque tous les écouteurs y ressemblent, donc on ne peut pas vraiment non plus leur jeter la pierre. Alors oui, le design est beau, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu rebuté et qui ne m'a pas forcément plu sur ce design-là. C'est la taille des drivers, en fait, parce que les drivers sont juste énormes. Mais regardez-moi ces colosses que vous devez mettre à l'intérieur de vos oreilles, ça fait quand même un peu flipper. On est vraiment sur quelque chose de très gros et pour certains types d'oreilles, notamment les petites oreilles, ça peut vite être assez inconfortable. Et justement, mes craintes se sont confirmées dès que j'ai commencé un petit peu à jouer, à écouter du son avec ces écouteurs-là. Dès qu'on commence à dépasser un petit peu les une heure d'écoute ou quoi, on commence vraiment à avoir une petite douleur à l'arrière de l'oreille. Alors, c'est le cas avec beaucoup d'écouteurs intra-auriculaires et c'est d'ailleurs le problème avec beaucoup, justement. Mais bon, là, on est quand même sur un problème qui est lié justement à la taille du driver et pas au manque d'embouts ou quoi. J'imagine que la marque s'est justement compensée en mettant beaucoup d'embouts, mais ça reste un petit problème. Donc, si vous prévoyez de les utiliser pendant plus d'une heure d'affilée à chaque fois, soyez quand même prudents. Si vous avez des grandes oreilles, il n'y aura aucun souci, mais bon, il faut quand même faire un petit peu attention. Maintenant, comme je l'ai dit, les embouts, ça compense quand même plutôt bien avec le reste. On est sur un truc qui n'est pas non plus extrêmement dérangeant. Pour ce qui est de la connectivité et de l'ergonomie un petit peu niveau connexion, on est sur du Bluetooth 5.0, donc à ce niveau-là, ça marche très bien. Et l'ergonomie est quand même bien optimisée. Dès qu'on va avoir le produit, on n'est pas du tout perdu. On va juste avoir à ouvrir le boîtier, ça va se connecter directement à notre téléphone et derrière, on va avoir l'application Soundcore qui gère tout, application qui est vraiment bien codée pour le coup. On est sur une application déjà qui est bien designée et ça, ça fait plaisir. Cette application, je la trouve bien construite parce qu'elle vous permet de beaucoup personnaliser vos écouteurs. Vraiment, la façon dont il sonne sera unique à chacun parce qu'on peut personnaliser plein de paramètres d'égalisation. On peut activer HearID qui va justement nous permettre de détecter l'intérieur de nos oreilles, notre canal auditif et tout ça. Et là-dessus, il y a vraiment beaucoup d'options. Au-delà de ça, sur le menu principal, on aura aussi la possibilité de changer les différents niveaux d'annulation de bruit. C'est quand même une belle feature, ça permet d'être vraiment custom sur le son qu'on va entendre. Si vous me suivez depuis un petit peu de temps sur cette chaîne, vous savez que ce que j'adore, mon petit plaisir malin sur cette chaîne, c'est les belles transitions. Et c'est pour ça que maintenant, on va tout de suite parler d'annulation de bruit. Si ça, c'est pas magnifique, voilà, abonnez-vous, ça c'est pas une blague par contre. Bref, reparlons d'ANC. Évidemment, on est sur des écouteurs qui sont intra-auriculaires, ce qui veut dire qu'on a certaines prédispositions déjà en termes d'annulation de bruit de base. Ça vient également aussi avec son lot de contraintes quand on a envie de faire cette annulation de bruit. Mais globalement, je trouve que pour des écouteurs vendus 130 euros, ils s'en sortent pas mal. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le point fort de ces écouteurs, parce que ça l'est clairement pas. Mais par contre, pour des écouteurs qui sont vendus 130 euros, je trouve qu'on est sur une AMC qui est plutôt correcte. Déjà, on aura plusieurs modes, justement, parmi lesquels on va pouvoir choisir. Ça va être notamment, du coup, un mode complet de transparence, du coup, où on entend tout. Un mode où on va juste entendre les voix et pas le reste. Et enfin, un mode un petit peu dédié au transport, où on va juste entendre, du coup, la musique qu'on a envie d'entendre. Globalement, l'annulation de bruit, elle fonctionne plutôt bien. Alors, on est assez loin encore de ce que fait Apple ou Samsung avec des vraies annulations de bruit qui sont extrêmement costauds pour des intra-auriculaires. Mais c'est quand même vraiment pas mal et pour 130 euros, je trouve que c'est correct. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va notamment avoir beaucoup d'options parmi lesquelles choisir. On va pouvoir mettre ce mode transparence qui va uniquement faire sortir les voix et cacher le bruit extérieur. Un mode total, justement, d'ANC où ça va tout cacher. Voilà, il y a pas mal d'options et je trouve que là-dessus, c'est quand même pas mal intégré. Du coup, pour peu que vous écoutiez votre musique un tout petit peu fort, vous aurez totalement oublié les bruits extérieurs. Ce qui me permet, vous l'aurez compris, donc, de faire la transition vers le prochain point, la qualité audio. Alors, je pense que je ne vous apprends rien, mais quand on veut acheter des écouteurs, le point le plus important, ça reste quand même la qualité de l'audio. Ils auront beau avoir toutes les features du monde, si l'audio est mauvais, ça sert pas à grand-chose. Du coup, je vais essayer de bien couvrir le sujet et on va commencer tout de suite par, justement, le point que j'ai abordé juste avant dans mon exemple, c'est-à-dire la puissance de ces écouteurs et, globalement, le volume qu'ils peuvent atteindre. Là-dessus, je trouve que les écouteurs font de bonnes performances parce qu'on est sur un son qui est quand même très puissant, très riche, qu'on peut faire monter super haut et pourtant qui ne va pas non plus se mettre à saturer, que ce soit sur les basses ou à complètement délirer sur les aigus. On reste sur un son qui est assez fidèle et, pour le coup, c'est quand même un point positif. Et ça, c'est quand même un point super positif parce que, oui, ça va nous permettre de nous détruire complètement les oreilles, mais au moins, on le fait avec qualité et raffinement. Super ! Au-delà du volume, ce qui me paraît être le plus important et le plus juste à mentionner sur ces R2 Pro, c'est justement que cette qualité audio de 1, elle est très bonne, mais surtout, elle est très cohérente. Ce que j'entends dire par cohérence, parce que, dit comme ça, le terme est assez compliqué, c'est tout simplement que, que ce soit sur les aigus, les médiums ou les graves, on est constamment sur une bonne qualité audio et sur quelque chose qui ne va pas prendre le pas sur l'autre. C'est-à-dire que les basses ne vont pas être trop puissantes et prendre le pas sur les médiums ou les aigus. Et ça, déjà, c'est hyper important pour avoir une belle qualité d'écoute et entendre les sons un petit peu comme ils ont été conçus, au final. Toute cette notion d'équilibre, ça va justement nous amener vers un son qui est super riche et qui est très agréable à l'écoute parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir des choses qui sont illogiques, entre guillemets. Cette technologie, elle disait justement qu'elle permettait d'apporter un son qui soit plus clair. Et bah, c'est concrètement vraiment le cas pour le coup. On est sur une clarté du son qui est assez exceptionnelle et que j'ai vu que très peu sur des écouteurs intra-auriculaires. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on a sur beaucoup d'écouteurs intra et sur beaucoup d'enceintes. C'est que justement, on va tomber vite dans un son qui est un petit peu flou. Et là, c'est pas du tout le cas. On est sur un son qui est très clair. On arrive facilement à entendre tout. Il n'y a pas de choses qui clochent et déjà, je trouve que c'est vachement vert. Cette qualité du son, elle vient être complétée par la technologie Pure Note, dont on avait pu parler tout à l'heure lors de l'unboxing. Voilà, qui permettait justement, a priori, d'améliorer la clarté du son. Et bah, après avoir fait mes tests, c'est clairement le cas. On est sur un son qui est super clair. On va tout entendre. Il n'y aura pas vraiment de zone de flou ou quoi, comme on l'aurait facilement justement sur des écouteurs ou même sur des enceintes, pour donner un exemple un peu différent. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que là où dans la musique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dérangeant. Je trouve que quand on veut écouter des vidéos, quand on écoute des gens parler, quand on écoute, je sais pas, des films, c'est déjà beaucoup plus agréable d'avoir un son qui est très clair. On a évidemment aussi l'intégration d'un son qui se veut spatial, mais ça, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus réussi sur ces écouteurs. Concrètement, on va très bien entendre ce qui est à ta gauche et à droite. Après, dès qu'on veut commencer à rentrer dans les zones un peu devant, au-dessus, derrière, on commence vite à s'y perdre et c'est un petit peu confus. Là-dessus, il y aurait clairement un point à améliorer. Maintenant, ça reste plutôt de l'ordre du gadget quand même. On peut très bien écouter sans aucun souci. C'est pas forcément ce qu'on va le plus rechercher pour des écouteurs intra-auriculaires, qui sont quand même aussi avant tout destinés pour la musique. J'ai bien aimé voir, maintenant, j'imagine que pour le prix, ils ont dû faire des compromis et ça, ça a dû passer à la trappe. Enfin, à usage quotidien, je trouve qu'on est sur un produit qui respecte en finale l'image qu'il veut donner de lui-même et on est sur un produit qui est justement d'un très bon standing. Que ce soit cette boîte qui est bien garnie avec, bon, effectivement, on a juste un câble et des notices, mais à côté, on a quand même suffisamment d'embouts pour être assez confortable et justement donner une belle durée de vie au produit parce que, évidemment, si on arrive à péter un embout, je ne sais comment, ça permet quand même d'avoir une rechange qui est à peine plus grande, normalement, ça devrait aller. Et en plus de ça, on est quand même sur des matériaux d'une belle qualité qui ont été utilisés pour faire ces produits. On a quand même, j'imagine, de la part de Anker, des très bonnes batteries et puis, globalement, surtout, on a un son qui est d'une très bonne qualité. Tout ça pour 129 euros, je pense qu'on peut dire qu'on est sur un produit du moins qui vaut son prix. Au niveau des points négatifs que je relèverai, il y en a quand même plusieurs. On va avoir notamment ce form factor qui, pour moi, ne me plaît pas du tout et j'imagine que je ne suis quand même pas le seul. La taille des drivers qui fait que ce n'est pas du tout compatible pour les petites oreilles et qui peut être vite désagréable, ça aussi, pour moi, c'est un point qui est quand même vachement négatif. Alors oui, je comprends évidemment que ça permet d'avoir un son qui va être plus riche, d'avoir un son qui va être notamment plus enrichi sur les bases parce que ça permet d'avoir une vraie petite cage à l'intérieur de ses écouteurs. Mais en attendant, bon, si ça fait mal aux oreilles, on perd un peu au change quand même. Je trouve aussi que pour un produit qui se veut premium au niveau des codecs, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas à l'APTX. Moi, dans mon cas d'utilisation, ce n'est pas forcément très grave, mais quand même, à échelle globale, je ne comprends pas trop, surtout qu'ils l'ont mis sur le modèle bas de gamme. Donc ça, ça n'a pas beaucoup de sens. On va avoir cette annulation de bruit aussi qui pourrait clairement être à améliorer. Maintenant, encore une fois, c'est clairement correct pour des intras. Mais en fin de fois, bon, je cherche aussi la bête noire. Et enfin, j'aurais apprécié aussi qu'on puisse voir des features audio un petit peu plus poussées. Alors effectivement, on a le fait que quand on retire l'écouteur, ça va poser notre musique. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir cet audio spatial parce que c'est quand même une feature qui est très demandée en ce moment. Et je trouve que même si c'est un peu de l'ordre du gadget, il y a aussi des cas de figure où ça peut être vraiment sympa de la voir. Alors on pourrait se dire comme ça que ça fait beaucoup de points négatifs, pas du tout négatifs. Au contraire, je trouve qu'on est sur un produit qui est quand même vraiment bien construit, qui nous délivre une super qualité audio. Et ça, pour un prix qui est quand même très abordable. Malgré le manque de la PTX, on va avoir une faible latence à l'utilisation. Et globalement, comme je l'ai dit juste avant, on a un son qui est très enrichi, que ce soit sur les basses, sur les médiums, sur les aigus. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Enfin, en dernier point, moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit construite autour de ça. Je parlais déjà de cette importance d'une expérience utilisateur autour d'un produit dans ma vidéo justement sur pourquoi j'ai décidé de passer à un iPhone, qui est juste là, voilà, je vous l'aimais, écoutez, c'est cadeau. Mais c'est un point qui devient de plus en plus important. Et justement, le fait qu'on ait cette application qui soit bien construite, bien designée, autour de laquelle on peut facilement changer beaucoup de paramètres, c'est un vrai plus. Alors, je vais répondre maintenant à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut s'abonner à cette chaîne ? Oui, c'est pas celle-ci. Ok, est-ce qu'il faut acheter pour 130 euros les Liberty Air 2 Pro ? Eh bien, je vais répondre comme mes 10 amis qui ont gagné des Grammy Awards, évidemment, parce que moi aussi, je suis un grand producteur de musique, vous vous en doutez bien. Oui, c'est des écouteurs qui valent leur prix et qui valent surtout le détour. Pour ce prix-là, je trouve que ces écouteurs nous donnent accès finalement à une gamme audio qui est quand même très premium. Et justement, pour ce nombre de features et la qualité du son que délivrent ces écouteurs, on aurait l'habitude de voir des produits beaucoup plus chers. On a aussi le fait qu'on ait beaucoup de bonnes features et de bonnes idées, avec à côté de ça une ergonomie et un petit accent mis sur l'expérience utilisateur. Tout ça combiné, je trouve que ça en fait un super produit et clairement, je vous le recommande. Si vous êtes intéressé par le produit, je vous ai mis évidemment un lien en description, vous aurez plus de renseignements et surtout un lien pour l'acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est bon, c'est cadeau, c'est comme ça. Avant que vous ne partiez trop vite, j'ai une question d'une extrême importance à vous poser. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo ? Oui, tant mieux, c'est excellent. Je vous invite donc à mettre un petit like sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir, à la commenter, à la partager, bref, vous connaissez le truc. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, moi, ça me ferait vraiment extrêmement bon plaisir, je ne sais pas quoi dire d'autre. Maintenant, effectivement, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, ça ne sert à rien de le refaire parce qu'au pire, ça vous désabonne et sinon, ça ne sert à rien. Et enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin dans le support que vous apporterez à cette chaîne, vous pouvez activer l'option rejoindre de YouTube. Voilà, c'est les souscriptions payantes sur ma chaîne YouTube, ça me permet de financer mon contenu de manière plus poussée. Maintenant, encore une fois, c'est si vous en avez envie et si vous en avez les moyens, je ne veux forcer personne. Mais merci beaucoup à vous si vous le faites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'aura fait très plaisir de l'animer, j'espère que ça vous aura fait très plaisir de la regarder, du moins, au moins un petit peu plaisir, ce serait déjà pas mal. De mon côté, je vous retrouve dimanche prochain à 15h comme d'habitude ou alors peut-être pour une vidéo surprise, ce sera le mercredi à 18h comme d'habitude aussi pour les vidéos surprises. Maintenant, ce ne sera pas forcément tout le temps, c'est une surprise, mais moi, je ne sais pas actuellement. D'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je vous souhaite de très bien vous porter. C'était Le Zoloc, à votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501